bonjour et bienvenue sur ma chaîne aujourd'hui je vous parlais d'un étui non pas de celui là parce que ça c'est un étui en kydex qui est fourni normalement ou alors qu'on peut acheter séparément et c'est pour le le z5 quand je dis z5 c'est le rohen donc c'est bien c'est bien le z on en est que on le voit ici et en réalité je vais le mettre dans le bon sens c'est le rat voilà le rat 5 rack cutlery donc voilà ça c'est un couteau que beaucoup connaissent ceux qui ne connaissent pas ils se renseigneront sur google parce que je suis pas là pour parler du couteau mais pour parler de l'étui donc à la base c'était comme ça et le copain m'a demandé si je pour lui faire un étui en cuir donc sur le cahier des charges c'était un cuir marron donc port vertical port horizontal de préférence s'il ya un anneau de mettre un anneau et puis d'avoir le passant vertical qui puisse s'enlever voilà donc voici la bête donc je vais reculer ça et puis il suffit dans ce cas là de mettre le couteau dedans voilà tout simplement donc voilà l'étui donc pour le cas et des charges il fallait aussi un passant pour mettre là un morceau de paracordes pour dire de pouvoir le mettre sur la jambe donc là le passant horizontal c'est fait exprès que ce soit un peu juste de façon à ce que ça sert bien donc après avec la patte de sécurité bien entendu et puis pour le passant c'est un passant sécurisé comme je fais comme j'ai l'habitude de faire donc qui se bloc sur le haut de la ceinture là c'est quand même assez large parce que c'est éventuellement pour porter aussi sur des ceintures tactiques ou autres donc pour être sûr que tout passe j'ai fait légèrement plus large et ce qui dans ces cas là donne aussi une partie qui dépasse assez fortement mais l'avantage avec ce genre de passant c'est que quand on a la ceinture le couteau on le porte un peu plus bas c'est beaucoup plus intéressant pour le dégainer en tout cas moi pour mes problèmes d'épaule c'est plus facile et puis ça sera même beaucoup plus facile pour pour le copain donc voilà c'est juste pour présenter ça donc cuir tannage végétal en 2,5 teinture marron donc c'est un mélange que j'ai fait moi même donc ici c'est nuancé avec la pâte de loup le petit logo qui est aussi sur le passant vu que le passant s'enlève puis voilà quoi il fallait pas quelque chose de beaucoup plus sophistiqué c'est juste la simplicité c'est bien quoi donc c'est cousu là on peut voir la finition sur le champ et donc double couture alors pour la petite information il suffit de commencer la couture mettons là et puis on fait le tour et du fait que c'est un fil que j'ai poissé moi même et qui est un tout petit poil plus fin que les fils de l'un poissé j'ai repassé une deuxième fois donc c'est doublé en fait donc avec les deux rangées de couture et puis le fil doublé ça risque pas de s'en aller sur cette partie ici j'ai passé trois fois avec le fil et puis pour le reste deux fois tout simplement voilà donc question solidité il n'y a pas il n'y a pas à redire donc ça c'est le côté assez pratique et donc pour l'autre côté pratique c'est que bon là j'ai mis des pressions beaucoup plus fortes c'est les plus grosses que j'avais et je trouvais que c'était ce qu'il fallait parce que ce couteau est très lourd voilà on va me dire oui mais le passant s'enlève oui forcément c'est prévu pour donc on enlève le passant et puis on se retrouve avec l'étui comme ça si on veut le porter en port vertical on n'est pas gêné avec le passant et l'anneau ne gênera en aucune manière et de toute façon aussi le couteau est sur le sur la ceinture donc en vertical en horizontal pardon cet anneau peut éventuellement servir pour le gars s'il veut accrocher ses clés ou ou autre chose ou même le laisser comme ça tout simplement pourquoi pas il n'y a pas quand même pas mal de possibilités après avec cet anneau c'est un anneau un anneau ds donc en forme de d ça dit bien ce que ça dit et ce qui est pratique c'est qu'on peut l'accrocher sur un sac à dos donc la bretelle qui est devant souvent on a un anneau sur la bretelle à gauche comme à droite et en mettant un S binaire ou un petit mousqueton on peut l'avoir directement sur le sur la bretelle où on peut l'accrocher même sur l'arrière du sac à dos à l'endroit où on veut donc ça c'est un autre avantage aussi ce qui est ma foi assez intéressant donc je parlais du cahier des charges tout à l'heure donc c'est c'est les pressions nickel et donc l'anneau nickel et aussi voilà c'est ce qui m'a été demandé donc quelque chose de sobre tout simple et puis le passant le passant ceinture voilà tout simplement avec le petit système mais je sais je l'ai peut-être pas encore présenter ce système là parce que c'est un peu c'est le pour mon étui et mon étui je pense que je vais le mettre en ligne mais je mettrai pas en ligne comme ça je vais garder mon étui pour moi parce que comme beaucoup de personnes aiment bien copier ce qui est un peu logique de toute façon entre parenthèses si on regarde les vidéos c'est peut-être aussi un peu pour aller copier l'idée de l'un et de l'autre mais moi je veux garder mon mon truc unique donc là je montrerai pas forcément le système que j'ai fait c'est une pression voilà c'est tout mais il y a une petite particularité que je garde pour moi tout simplement voilà désolé parce que certaines personnes me demandent ouais tu pourrais me faire un étui tu pourrais ceci tu pourrais cela et puis après on ne donne plus de nouvelles alors il faut savoir que là maintenant je je vais faire pour des gens qui qui vont jusqu'au bout de leur projet donc trier sur le volet entre parenthèses et là l'occurrence personne tout à fait sympa et tout à fait correct et ça a été un grand grand plaisir de faire cette cet étui et il va en profiter pendant de très longues années voilà tout simplement je vais pas en rajouter plus parce que de toute façon les polémiques c'est pas c'est pas trop mon truc ceux qui se sentent visés ben ils verront eux mêmes voilà en tout cas j'espère que cette présentation courte ma fente entre parenthèses vous aura plu et que ça servirait éventuellement d'idée d'autres personnes pourquoi pas voilà en tout cas je vous remercie d'avoir regardé la vidéo je vous remercie pour pour être fidèle à la chaîne tout au moins pour certains et puis à tous ceux qui s'abonnent donc je leur dis à tous passer de bons moments en ce moment c'est la période des vacances donc passer de bonnes vacances et puis je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo allez bye